Musique Aujourd'hui nous avons assisté pour la première fois à la traversée d'une gare de péage par un véhicule autonome. C'est vraiment exceptionnel, c'est une première en France, à l'échelle de l'Europe aussi, et peut-être même au niveau mondial. Musique Le véhicule autonome, on en voit circuler sur les sections courantes depuis quelques temps, mais on n'a jamais vu le véhicule autonome affronter une situation complexe comme la traversée d'une gare de péage, et en particulier de celle de Saint-Arnaud. C'est une vraie avancée pour le véhicule autonome, parce que jusqu'à présent les véhicules étaient autonomes sur tous les tronçons autoroutiers, excepté les zones de péage. Aucun dispositif particulier n'a été mis en place pour matérialiser la voie. On est passé vraiment avec les usagers normaux, c'est-à-dire qu'il y avait des véhicules devant, derrière, sur les côtés, à tout moment lors de l'expérimentation. On n'a vu qu'un véhicule qui nous a coupé la route, mais le véhicule a bien réagi. Quand le véhicule se déplace dans une section courante, il utilise son environnement et principalement les lignes blanches pour se guider dans la voie qui lui est réservée. Quand on approche du péage, les lignes blanches disparaissent. Il n'y a plus de marquage au sol, et là où il va falloir commencer à couper une ligne blanche pour suivre la voie de péage qui est libre. Là, on approche, et puis on se guide tout seul. L'infrastructure a un rôle essentiel dans la mesure où elle va transmettre au véhicule autonome la trajectoire qu'il va devoir suivre pour se rendre vers la bonne gare de péage. Nous recevons électroniquement cette trajectoire. On le fait bien sûr en toute sécurité par rapport aux autres véhicules. Tout d'abord, il y a déjà les capteurs du véhicule, les capteurs propres au véhicule, les radars, les caméras, les lasers scanners. Tous ces capteurs du véhicule autonome, ils existent et ils jouent un rôle très important lors du passage de la barrière de péage. Mais il y a un deuxième élément qui est très important, c'est une communication qui utilise un protocole Wi-Fi. C'est ce qu'on trouve à la maison, sauf que c'est un Wi-Fi qui est un Wi-Fi automobile, donc il est plus sécurisé. Et le véhicule applique cette trajectoire. Alors, il l'applique, mais il l'applique, je dirais, intelligemment. C'est-à-dire que s'il y a un imprévu au milieu de la trajectoire, bien évidemment, le véhicule va freiner, va laisser passer les autres véhicules, va faire exactement ce qu'il faut pour gérer la situation complètement. Le véhicule ralentit, bien sûr, pour adapter sa vitesse à 30 km heure. Et on va voir que de manière automatique, l'information de télépéage va être prise en compte et va ouvrir la barrière. Donc cette information d'ouverture de passage est transmise également par l'infrastructure. C'est la première fois qu'on a une collaboration active sur des fonctions de sécurité de l'infrastructure et du véhicule autonome. Nous avons décidé avec Vinci de lancer une collaboration, justement, pour passer les péages, et puis aussi pour collaborer sur beaucoup d'aspects de communication entre l'infrastructure autoroutière et le véhicule autonome. Alors la collaboration, elle est essentielle entre les gestionnaires d'infrastructure et les constructeurs pour avoir un véhicule autonome qui fonctionne en toutes circonstances, et notamment dès qu'on va atteindre des grandes vitesses, comme c'est le cas sur autoroutes. Ici, on a vraiment le centre de pilotage des autoroutes. On va pouvoir observer tout ce qui se passe sur les autoroutes grâce à des moyens des plus simples, des plus sophistiqués. Alors évidemment, ça a un lien avec le véhicule autonome, parce que cette capacité d'anticipation, c'est exactement la capacité d'anticipation qu'il manque au véhicule autonome. L'avantage d'un réseau comme celui de Vinci Autoroutes, c'est que finalement, on a accès à tout un tas d'informations très utiles pour le véhicule autonome, les zones de travaux, les zones d'accident, tous les cas particuliers qu'on peut rencontrer, tout ça, c'est connu en temps réel. Et bien, ça va nous permettre d'anticiper ce que le véhicule autonome va faire de manière beaucoup plus sûre et surtout beaucoup plus confortable pour les clients. Et c'est vrai que sur les réseaux secondaires, ce genre d'informations, elles sont peu disponibles et en tout cas avec beaucoup moins de fiabilité. Et on voit qu'on avance très très vite sur le chemin du véhicule autonome et je dirais qu'à partir de 2020, on va pouvoir voir ça disponible pour nos clients et pour nos utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada